Comme promis, nous n'avons pas raté le premier concert que donnait Izzy Kanenga à Latrium hier soir et franchement, on n'a pas été déçus. C'est sans surprise que la salle Aimé Césaire de Latrium était comble pour accueillir Izzy Kanenga, cet enfant du pays qui touche les cœurs autant que les corps. Depuis quelques années, il est vrai que le jeune artiste martiniquais ne cesse de composer des titres positifs et touchants qui trouvent sans difficulté leur public. Je dirais même qu'ils rentrent quasi systématiquement en patrimoine contemporain de notre musique pour devenir des tubes. Love Adam Tchemwa, Nous En Lessa, We Fly et plus récemment We Are Soldat, Padiguin, un savant mélange des genres entre zouk, R&B, reggae et dancehall. Sa musique est riche à la fois de notre culture et de ses inspirations, poétiques et surtout très positives, tant dans le message que dans le texte, que dans la mélodie, que dans le rythme. Et puis, malgré tous ses succès, le jeune Izzy sait s'entourer et reste très fidèle à sa famille artistique qui l'entoure et l'accompagne partout. A commencer par son frère Mustaphe, qui a lui aussi une voix en or et qui assure les cœurs avec brio. Des personnes dont l'art semble transpirer, respirer par tous les pores de leur peau. Tout comme sa première partie, Moran Voyer, alias Moran, etc. et son piano, qui nous a régalé de sa voix de croneuse saule caribéenne impeccable. Si vous ne connaissez pas encore cet artiste, attention, cette demoiselle va faire du bruit. Nous n'allons pas tout vous spoiler car il y a un deuxième concert ce soir, mais Izzy, pourtant très simple et quasi timide dans la vie, ou comme il dit dans sa bulle, dans l'excellente chanson « Comme si », est un véritable showman dont l'énergie débordante est ultra communicative. Plus de deux heures de concert, l'artiste est généreux de son art pour le plus grand bonheur de ses fans qui hurlent de plaisir à chaque note de musique. Un voyage au pays de l'amour, de la tolérance, mais aussi de la détermination et de l'ambition. Une synchronisation incroyable et une vraie osmose avec ses musiciens, on sent les milliers d'heures de travail et de préparation, mais sans vraiment les ressentir car il y a une très, très grande part d'émotion et de bonnes vibrations qui suintent. Des grands sourires sur leur visage pendant qu'ils jouent. Joël Jacoulet en tête, on voit bien qu'il prend énormément de plaisir à accompagner son protégé. Rendez-vous ce soir pour la dernière date. Izzy s'envole ensuite pour la Guadeloupe et le festival Terre de Blues où il est invité. Bravo à lui pour tout ce talent, distillé dans une musique apaisante, mais aussi revigorante et réfléchie. Bref, on aime. On aime. Sous-titres par Jérémy Diaz